Nous sommes donc en juillet 1947 quand tout commence, le fameux mythe et légende de Roswell, mythes ou légendes d'ailleurs on va en parler maintenant pour savoir si c'est vraiment le cas. En tout cas ce serait le premier, en tout cas le prétendu premier crash alien sur Terre. Premier crash de l'OVNI. On est donc la nuit du 8 juillet 1947 à Roswell. Nous avons un fermier, Mark Badzel, qui donc élève son bétail sur plusieurs dizaines de kilomètres de terre autour de chez lui. Ce 8 juillet il y aura un orage, il va entendre un bruit qu'il va assimiler à potentiellement une explosion. Par conséquent au petit matin il va essayer d'aller voir ce qui a pu se produire, voir potentiellement si son bétail d'ailleurs va bien. Parce que c'est une vraie inquiétude pour lui, comprenez hein, son bétail c'est son business. Une fois sur place, il trouve des débris qui finalement ne s'apparentent à absolument rien qu'il puisse connaître. N'oublions pas que nous sommes dans les années 47 et que par conséquent l'information, en tout cas la connaissance des matériaux est quand même réduite par rapport à l'heure actuelle. Ne l'oublions pas. Mark Badzel va donc voir la police de son comté finalement et donc le shérif qui va lui-même ne pas reconnaître ce qu'il a en face de lui. Par conséquent, l'armée va prendre les choses en un. Il faut savoir qu'il y a une base armée à Roswell à ce moment. Le militaire en charge de cette affaire et d'aller récupérer ses débris, ses matériaux, va lui-même encore une fois ne pas reconnaître ce qu'il a devant lui. Bon, nous avons trois personnes différentes qui ne reconnaissent pas ce qu'il y a devant eux. Est-ce que ça veut dire que par définition c'est un ovni ? Non. Ça s'arrête là. Enfin pas tout à fait. Non. Est-ce que c'est là que les choses commencent à devenir un petit peu spécifiques ? Finalement ce militaire, comment vous dire, c'est un petit peu gênant. Il va récupérer ce matériau et se rend compte que quand il le déforme, ce matériau se reforme directement dans sa position initiale. Ouais. Le problème c'est que ce militaire il va changer un petit peu de version au fil des années. Il n'aura pas toujours ce témoignage là. Mais admettant. Son fils va d'ailleurs lui aussi témoigner d'avoir vu ce matériau se transformer. Simplement parce que ce militaire en aura ramené chez lui et montré ça à son fils tellement il était perturbé par le fait d'avoir trouvé ça. L'armée fait donc un premier communiqué de presse indiquant que ce serait l'épave d'un ovni. Déjà c'est pas très malin parce que niveau affalement de population on a déjà fait mieux. Mais surtout quelques heures après il faut un nouveau communiqué indiquant que c'est seulement les débris d'un balançon. Notons quand même que l'information à cette époque là va beaucoup 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 moins vite. Donc le premier communiqué de presse est pris en charge et donc relayé à la radio et dans la presse. Le lendemain le deuxième communiqué est lui pris en charge alors qu'il y a seulement quelques heures entre les deux communiqués. Mais il y aura une journée d'écart entre la publication forcément de l'information. Jusque là c'est normal l'information met un peu plus de temps à arriver. Indiquant donc que c'est un balançon. Et là on arrive à un premier problème. En fait un deuxième problème, déjà à commencer par le fait que à peu près toutes les personnes qui ont vu ce matériau ne savaient pas ce que c'était. On arrive au deuxième problème qui est que le fermier lui-même atteste le fait que sur les photos ayant été prises chez lui, ce n'était pas le même matériau qu'il avait trouvé. Voilà. Ce serait donc une mise en scène. En même temps une mise en scène journalistique, on va pas me faire croire que c'était la première fois et la dernière. Pourquoi ne pas simplement imaginer que les journalistes avaient besoin d'une photo sensationnelle et que par conséquent ils ont ramené des débris pour ça. Ou alors peut-être que les journalistes n'y sont pour rien et que l'armée a ramené d'autres débris pour encore plus cacher les soupçons de quoi que ce soit. Et encore plus cacher leurs projets secrets derrière tout ça. Oui parce qu'aujourd'hui l'armée s'est quand même prononcée sur cette affaire. Mais ça je vous en parlerai un petit peu après. Ce militaire dont je vous parle qui a été le premier sur les dieux et donc a ramassé les débris s'appelait Jesse Marcel. C'était le major Jesse Marcel. Parce qu'après il est devenu major. Il indique qu'après cette affaire il aura été pris subitement par de nouvelles fonctions très importantes l'obligeant à ne plus porter d'attention sur cette affaire de Roswell. Comme si on avait voulu lui étouffer ses souvenirs pour qu'il passe très rapidement à autre chose et qu'il arrête de parler de ça. En tout cas c'est ce qu'il va indiquer dans une interview de 1978 accordée à Bob Pratt qui sera donc un journaliste qui avait voulu l'entendre. Et donc je vais vous passer quelques passages du coup de la traduction bien entendu. Est-ce que c'était quelque chose de fabriqué de non naturel ? Ah oui sans aucun doute. Mais je me rappelle une chose très distinctement. J'ai essayé de faire brûler un bout de cette chose. J'avais un briquet puisque je suis un gros fumeur. J'ai allumé le briquet sous un bout de ce truc et il ne l'a pas brûlé. Est-ce qu'il y avait des inscriptions ? Oui il y en avait. Quelque chose d'indéchiffrable. Personnellement je n'avais jamais vu quoi que ce soit de pareil. Je ne sais d'ailleurs pas s'ils ont déjà été identifiés ou pas. Quel était votre grade à ce moment ? Après que ce truc de soucoupe volante soit survenu en 1947, j'ai eu une promotion. Après que je sois retourné à Washington et je ne le savais même pas. J'ai été promu lieutenant-colonel en décembre 1947. Quand aviez-vous appris que vous aviez été promu ? Après que j'ai quitté le service. Ils m'ont tellement occupé que je n'ai même jamais regardé mes dossiers personnels. J'ai été libéré du service actif en tant que lieutenant-colonel. Quand avez-vous trouvé des débris au Nouveau-Mexique ? Je ne me rappelle pas la date exacte. Dans juillet 1947, j'ai reçu un appel du shérif de Roswell et il voulait me parler. Il m'a dit, il y a un homme ici, un propriétaire d'un ranch qui est venu à la ville. Il m'a dit quelque chose d'étrange et vous devez en être informé. Je lui ai donc répondu, où puis-je le rencontrer ? Il a dit, eh bien il va partir d'ici vers 15h30 ou 16h. Mais il est maintenant dans mon bureau, si vous voulez venir, vous pouvez. Et il m'a intéressé, alors je suis retourné voir M. Bradzel. Il y a quelque chose d'assez important dans le témoignage de ce fameux Jesse Marcel, c'est qu'il va indiquer qu'il aura tellement été étonné de trouver ce matériau qui peut se reformer automatiquement dès qu'on le plie ou qu'on le déforme, qu'il va en avoir embarqué chez lui le soir même. Et donc montrer à son fils qu'il lui va rester complètement subjugué et assez marqué de ce qu'il voit devant lui qu'il n'aura jamais revu de sa vie d'après lui. Tout aurait pu s'arrêter là et très bien s'expliquer, mais ce n'est pas le cas. On a eu le témoignage notamment de Glenn Denny juste après ça. Qui, vous allez voir, demande réflexion. Mon nom est Glenn Denny. En juillet 1947, j'étais entrepreneur des pompes funèbres, travaillant pour la maison funéraire Ballard à Roswell, qui avait un contrat pour fournir des services mortuaires au terrain aérien de l'armée de Roswell. Un après-midi, autour de 13h15 ou 13h30, j'ai reçu un appel de l'officier mortuaire de la base qui me demanda quel était le plus petit cercueil fermé hermétiquement que j'avais en stock. Et il a dit, nous avons besoin de savoir ça au cas où quelque chose arrive dans le futur. Il me demanda combien de temps cela pourrait prendre pour en avoir un, et je lui assurerai que je pourrais lui en avoir un le jour suivant. Il a dit qu'il rappellerait s'il en avait besoin. 45 minutes à une heure plus tard, il me rappela et me demanda de décrire la préparation d'un corps qui était resté dehors dans le désert pendant une période de temps. Avant même que je puisse répondre, il voulait savoir spécifiquement quels étaient les effets de la procédure de préparation auraient sur la composition chimique du corps, le sang et les tissus. Je lui expliquais que nos composés chimiques étaient principalement des solutions fortes de fermol et d'eau, et que les procédures altèreraient probablement la composition chimique du corps. J'offris de venir à la base pour aider à tout problème qu'il puisse avoir, mais il réitérera que l'information était pour un usage futur. Je suggérais que s'il avait une telle situation, je m'efforçais de geler le corps dans la glace pour stocker et transporter. Juste après ça, Glenn Dennis va parler d'un échange avec une infirmière qui était présente sur la base et qui va lui confier certaines choses. Je fais donc vous citer les paroles de Glenn Dennis. Elle m'a dessiné un schéma des corps, y compris un bras avec une main qui avait seulement quatre doigts. Les médecins ont noté que sur l'extrémité des doigts, il y avait des petits tampons ressemblant à des ventouses. Elle a dit que la tête était d'une façon disproportionnée trop grande pour le corps. Les crânes étaient mous, le nez était concave avec seulement deux orifices. La bouche était une fente fine et les médecins ont dit qu'il y avait un cartilage épais à la place des dents. Les oreilles étaient seulement des petits orifices avec des ailerons. Il n'y avait aucun poil et la peau était noire. Peut-être en raison de l'exposition au soleil. Elle m'a donné les dessins. Alors d'accord, un témoignage, c'est simplement des paroles et ça ne constitue en absolument rien une preuve. Je suis bien d'accord avec vous. Mais admettez quand même que c'est un petit peu troublant. Ça ne veut pas non plus dire que tout ça est lié à ce fameux crash de Roswell. Mais c'est peut-être à prendre en compte quand même. Tout ça c'est bien gentil, c'est un petit peu utopiste et un petit peu trop fantaisiste à mon goût. C'est-à-dire que c'est à peu près tout ce que tout le monde s'est toujours imaginé du mythe de Roswell dans la théorie complotiste. Mais ça ne s'arrête pas là non plus. On a un témoignage en 2013 d'un ex-agent de la CIA qui va nous remettre un petit peu plus la puce à l'oreille. Mais faisons le point. En 1997, l'US Air Force admet effectivement qu'ils ont un réel budget qui est assez conséquent, qui est alloué à la recherche d'ovnis et de vies aliennes. Notamment de visites aliennes, réellement. Mais surtout ils avouent pleinement que ce budget n'est clairement pas en relation avec l'affaire de Roswell. Car l'affaire de Roswell n'est en revue une affaire ovni ou alienne. Comme ce que je vous ai dit, projet Mogul, on est bon. Pour le moment, il n'y a rien qui contredit leur version. N'oubliez pas. À part quelques témoignages un petit peu fantasques et clairement qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction des années dans lesquelles on va regarder les témoignages. Hein, bizarrement. Mais là où l'armée va commencer à avoir une version qui va un petit peu plus les mettre dans l'embarras, comme on dit, c'est que finalement, oui, ils auraient bien été vus en train de déplacer des petits corps. Mais pour eux, ça aurait simplement été des mannequins de parachutistes. Voilà. Je vais te dire des mannequins de test, pour simplement tester les parachutes ou je ne sais quoi d'autre. Donc oui, ils auraient bien déplacé des petits mannequins, mais qui auraient été simplement des mannequins lestés. Stop ! Il y en a encore beaucoup d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Ce qui est dommage, parce que si vous aimez ce genre de vidéos, il va y en avoir encore plein d'autres sur la chaîne. Alors abonnez-vous. Allez-y, je vous en prie. C'est bon ? Ok, on peut enlever ce moment gênant et du coup relancer la vidéo. C'est parti. Les seuls éléments que l'on a dans cette affaire, ce sont des témoignages. Le dernier date de 2013 et il ne vient pas de n'importe qui. Il vient d'un ancien agent de la CIA. Qui a donc une parole à laquelle on peut apporter un certain crédit. Enfin, plus ou moins, parce que vu ce qu'il dit, on a quand même un peu de mal à le croire. Il va détailler son expérience en expliquant qu'il aura été visité la zone 51 et qu'il aura vu et observé de ses propres yeux les débris du crash de Rosewell. Je vous laisse vous faire votre propre avis en regardant quelques images. Je suis 77 en ce moment-là. Je ne peux pas vivre pour toujours. Donc, si cette procédure que je vais avoir, c'est qu'il n'y a pas de l'eau, ça ne va pas. Je n'ai pas probablement un peu plus de mois pour faire ça avant mes kidneys Il s'agissait à l'office, et le président Eisenhower était là et Nixon, et ils m'ont dit qu'ils ont appelé les gens de MJ-12, de Area 51 et de S4, mais ils m'ont dit qu'il n'avait pas juridiction sur ce qu'ils étaient en train de faire. Je veux que vous et votre boss de l'office. Vous l'officez, vous l'officez, vous l'officez. Comment vous expliquez ce processus, ce que vous avez vu ? Il s'agissait 13 ou 15 miles south de S4, et les différents garage-tour openings. Et dans ces garage-tour openings, ils avaient différents saucer crafts. Le très premier, ils avaient la Roswell craft. Il s'agissait un peu de l'office, mais apparemment, tous les aliens qui étaient en a... ...mais seulement un couple. Le Roswell craft était vraiment strange, parce que c'était un peu de l'aluminum. ...mais seulement un foil. ...mais seulement un foil. On peut rocker derrière ça, et on peut rocker. Le tout, c'est probablement 150, 300 pounds. Ils peuvent dire quelle source de pouvoir de cette craft ? Oui, c'était comme une chose gravitationnelle. Et même si je pense que vous êtes au courant, Fabien Olicard a fait une vidéo sur la zone 51 il y a peu de temps, dans lequel il fait une analyse des signes non-verbaux de ce témoignage et de cette interview. Et les conclusions ne sont pas si bonnes que ça. C'est-à-dire que Fabien juge que durant le moment où cet ancien agent parle de vaisseaux spatiaux et de corps alien finalement, il ne montre pas assez de signes non-verbaux indiquant si oui ou non c'est vrai, ou en tout cas si oui ou non cet ancien agent croit à ce qu'il dit. Et comme j'y connais absolument rien dans ce domaine, je vais apporter du crédit à ce que me dit Fabien qui lui s'y connaît, et qui donc indique que pour lui cette partie-là peut complètement être inventée. Maintenant je vous laisse vous faire votre propre avis, Fabien indique bien dans sa vidéo que ce n'est que son avis et que vous pouvez croire ce que vous voulez, que ça n'engage que lui. D'ailleurs je vous la laisse en description si vous voulez aller voir. Ça commence à devenir quand même sacrément bizarre toute cette histoire, mais pourquoi pas. Si on rajoute tout ça à une affaire un peu plus récente, il y a quelqu'un qui aura retrouvé un polaroïd dans un grenier. Je ne connais pas exactement les circonstances de cette fameuse retrouvaille avec ce polaroïd, mais il décrit que ce polaroïd est clairement la preuve de l'existence d'une vie alien retrouvée sur Terre. Il décrit même ce polaroïd comme étant la photo d'un petit gris. D'Orty Biology on a d'ailleurs fait une vidéo qui est absolument excellente et que je vous invite à aller voir si vous voulez. Mais la conclusion de tout ça c'est que ce polaroïd n'est rien de plus que simplement la photo d'une momie prise dans un musée quelque part. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vais commencer à mettre mon avis par rapport à toute cette histoire et qu'il ne faut pas perdre certaines choses de vue. Donc maintenant tous ceux qui vont penser que les aliens existent et que ça c'est la preuve de l'existence des aliens, libre à vous mais je ne partage pas votre avis. J'aime penser qu'il y ait effectivement une forme de vie alien qui existe quelque part et clairement ça me motive à fond d'essayer de découvrir où est-ce qu'elle peut se trouver et comment est-ce qu'elle a pu nous contacter si c'est le cas. Encore une fois si c'est le cas, chose dont je doute encore pas mal en ce moment. Et c'est sur cette affaire de polaroïd que je vais me baser pour vous expliquer pourquoi. Quand on veut faire croire quelque chose à quelqu'un on trouve toujours le moyen d'y arriver quand on est plutôt bon. Quand on sait manier les mots, les éléments, la vidéo, l'image, on arrive à faire croire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Seul polaroïd n'est ni plus ni moins que la photo d'une momie et pourtant durant des mois et des semaines tout le monde a cru que c'était la photo d'un alien. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de théories complotistes et conspirationnistes autour de Roswell qu'il est très dur de vous faire comprendre qu'il n'y avait absolument peut-être rien à ce moment là. Mon avis sur la question est très simple, c'était peut-être pas un ballon sonde que l'on a retrouvé, c'était peut-être pas un ballon du projet Mogul non plus parce qu'il y a plusieurs choses qui ne coïncident pas. Mais pour moi ça reste complètement terrestre et humain ce qu'on a pu retrouver à ce moment là. Peut-être que c'était un matériau que certains ne connaissaient pas, peut-être qu'aujourd'hui d'ailleurs la grande majorité ne connaît pas encore ce que c'est que ce matériau parce que c'est encore caché par la armée américaine. Par contre une certitude c'est que la armée américaine s'est fait retrouver une forme de vie alien, plus des débris d'un ovni, ils en auraient parlé, mais de façon absolument hallucinante pour prouver qu'ils étaient les meilleurs et les premiers dans la recherche de vie alien. Et là vous allez me dire oui, mais le premier communiqué de presse indique qu'ils ont retrouvé un ovni et pas un ballon sonde. Je suis complètement d'accord avec vous. Et pour moi, ce qui reste encore le plus troublant dans toute cette histoire, c'est ce fameux couac entre deux communiqués de presse. Ok, ça c'était mon avis sur Oswald. Maintenant vous avez certainement le vôtre. Vous avez peut-être un avis qui est complètement en contradiction avec le mien et je demande à voir ça. Pourquoi je vous dis ça ? Simplement parce que si vous avez des documents que j'ai pas encore pu lire ou voir, ce qui est très certainement probable, n'hésitez surtout pas à mettre tout ça en commentaire, comme ça on égayera encore plus la chose. Et si ça se trouve, je serai un tome 2 à cette vidéo avec vos sources indiquant une toute autre conclusion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à regarder d'autres vidéos de ce format ou d'autres formats. Et à laisser un petit like avec un petit commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir surtout de pouvoir discuter avec vous de tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Bye ! Abonnez-vous !